Vous êtes propriétaire, vous payez sûrement de l'assurance hypothécaire. Dans cette courte vidéo avec Olivier, conseiller en sécurité financière, vous expliquez qu'une stratégie qui vous permet de récupérer la quasi-totalité de qu'est-ce que vous avez payé en assurance. Salut Oli, comment vas-tu? Salut Sam, ça va très bien et toi? J'espère que oui. Oui, je te laisse la parole. Let's go. Excellent. Écoute Sam, dans le fond, juste prendre en contexte, c'est généralement quelqu'un qui est propriétaire. On va prendre ici un court, 35 ans, non-fumeur, un homme, une femme, en bonne santé. Ils vont avoir une hypothèque d'environ 500 000 $, une assurance qui est offerte par les créanciers, par d'autres conseillers en sécurité financière. Leur coûterait, on parle ici de l'assurance temporaire, leur coûterait environ 12 200 $ après 20 ans. Ok, donc si on prend toute la prime mensuelle qu'ils vont payer à chaque mois pendant 20 ans sur un prêt qui est sur 20 ou 25 ans, ça va coûter environ 12 000 $. Oui, exactement. Et puis dans le fond, moi je me suis penché là-dessus parce que j'ai beaucoup de clients qui sont tannés de payer de l'assurance juste pour payer de l'assurance. Ils me demandent, Olivier, est-ce qu'il y a moyen de récupérer cette portion-là comme on voit dans l'assurance maladie grave, comme dans d'autres concepts? Ça fait que je me suis penché un peu là-dessus. Puis dans le fond, en faisant un mix de produits, donc en allant et dans l'assurance permanente et dans l'assurance temporaire, bien sûr, en payant plus cher, on s'adresse à des gens qui ont un petit peu plus de moyens. Bien, il est possible de, au bout du même terme, soit 20 ans, de récupérer la quasi-totalité des primes. Dans le cas présent de notre couple de 35 ans, on voit le coût total au lieu d'être 12 200, après 20 ans, serait autour de 3 000 $. Parce qu'il y a de l'argent qui s'accumule dans une des polices et lorsqu'on met la fin à la police, on peut récupérer cet argent-là. OK, je comprends. Donc, juste pour faire un petit résumé simple pour les gens qui nous écoutent, les gens qui vont prendre cette stratégie-là, vont la mettre en place pour leur situation. Ça va leur coûter plus cher par mois qu'une assurance hypothécaire traditionnelle. Par contre, au bout du compte, à la ligne d'arrivée, ça va seulement leur coûter 3 000 $ dans l'exemple du couple que tu m'as mentionné au lieu de 12 000. Donc, il y a une économie de 10 000 $ au bout du compte dans ce scénario-là que tu me présentes. C'est bien ça? Oui, exact. C'est une économie d'environ presque 10 000 $ au bout du compte dans ce scénario-là. OK, OK, excellent. Écoute, on n'en dira pas plus parce qu'on ne va pas rentrer tout dans les détails techniques. C'était vraiment un court résumé. Mais pour les gens qui veulent voir si ça s'applique à leur situation, ils veulent un deuxième avis, ils veulent avoir davantage de détails, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, écrivez-nous en commentaire ou prenez rendez-vous avec moi ou Olivier ou un autre membre de l'équipe. Ça va nous faire grand plaisir. Donc, c'est tout, messieurs, mesdames. Attention à vous deux et merci Olivier pour ton temps. Toujours un plaisir, Sam. Au plaisir. Salut, Oli. Bye-bye. Bye-bye tout le monde.